Dans cette ruelle comme ailleurs à Montréal, tout est calme. Il n'y a que ce chat, que Naomi et son père, qui accrochent des dessins d'arc-en-ciel. Pour donner un courage aux personnes quand ils passent, que ça va bien aller pendant l'épidémie, puis de pas trop s'inquiéter. Pour Naomi, la dernière semaine a été difficile. Ce qu'elle entend, ce qu'elle voit sur le virus la préoccupe. Je suis un peu stressée parce que ça ne me tente vraiment pas de la voir. Raphaël aussi est inquiet. Moi, je m'inquiète parce que mon père est asthmatique. Puis bien, j'ai peur des fois que ça se propage dans ma famille et que les gens l'attrapent. Pour assurer les enfants, le ministre québécois de la famille a tenu un point de presse virtuel. Il a répondu à une quinzaine de questions d'enfants. De partout au Québec, il en avait reçu plus de 1 000. Si jamais le premier ministre attrape la COVID-19, il a qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le virus pourrait infecter les légumes ou les fruits ou les aliments? Et si on les mange, est-ce qu'on pourrait l'attraper? Des questions et des réponses que Raphaël, Antoine et leur mère ont écoutées avec beaucoup d'attention. Le virus se transmet habituellement par les mains. Donc, c'est important de ne pas se toucher les yeux, le nez ou encore la bouche. On regarde aussi religieusement le point de presse à 13 h du premier ministre François Legault en famille. L'annulation des examens du ministère, ça a suscité en fait de l'anxiété chez eux au début avec l'annonce du fait que les examens du ministère n'auraient pas lieu cette année. Ça, ça a été très rassurant pour eux. Naomi, elle, se demande ce que fera le gouvernement du Québec pour mettre fin à la crise, à ses inquiétudes. Est-ce qu'ils vont tout de suite penser à faire un vaccin ou ils vont uniquement se préoccuper sur autre chose que le vaccin qui pourrait tous nous sauver? Mettre fin à la crise et lui permettre de retrouver ses amis, ceux avec qui elle jouait auparavant, dans sa ruelle. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.